Musique Bonsoir et bienvenue au Radisson Blue Hotel, cher téléspectateurs de ITV. Nous sommes donc au Radisson pour la 6e édition de Miss Benin au Sénégal. Le Benin a l'honneur ce soir et puis sur ITV, comme chaque année c'est la 6e édition, le Benin se retrouve donc ici pour choisir la plus belle béninoise résidente au Sénégal. Alors pour cette année, le thème est jeunesse et maladies non transmissibles. C'est vrai, on parlera de beauté mais également ce soir de santé par rapport bien sûr à la jeunesse et bien sûr à ces maladies non transmissibles. Et puis on aura largement le temps d'aller faire les coulisses pour voir comment elle se prépare. Cette belle béninoise résidente donc au Sénégal, qui sera la plus belle pour l'édition 2019 ? Le temps pour nous de prendre quelques réactions et on se retrouve juste après. Voilà toujours sur ITV, Miss Benin au Sénégal, 6e édition. Nous allons essayer de prendre quelques réactions de béninoises et béninoises vivant au Sénégal. Ça doit être un bon moment pour vous messieurs. Vous vous appelez comment ? Bonsoir, moi c'est Pierre-Ouali Soutin, je suis étudiant en médecine, en 7e année de médecine. C'est déjà une très bonne initiative que de célébrer la beauté de la femme béninoise, surtout nous qui sommes expatriés, nous qui sommes à l'étranger. C'est toujours bien d'avoir des événements comme ça pour nous rassembler et qu'on se retrouve tous ensemble pour célébrer la beauté de la femme béninoise. C'est pas seulement la beauté, c'est également un thème qui a pour sens d'éveiller les consciences par rapport à la santé, surtout les jeunes. Et c'est également, on allie la beauté mais également la sensibilisation. Effectivement, on allie la beauté et la sensibilisation. Comme vous l'avez dit, on a parlé de la jeunesse et des maladies non transmissibles qui aujourd'hui font beaucoup de ravages. Donc ça va permettre à la fois de s'amuser comme on le dit, mais également de s'informer, de sensibiliser par rapport à ces maladies qui font beaucoup de ravages actuellement. Le Bénin se retrouve ce soir pour désigner la plus belle béninoise résidente au Sénégal. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Vous appelez comment ? Je m'appelle Sero Fidelia. Vous êtes à Dakar depuis longtemps ? Non, pas encore. Moi je suis à Thies. Ah, vous êtes à Thies ? Oui, je suis aussi étudiante en médecine. D'accord. Et comment vous trouvez l'événement 6e du genre, la plus belle béninoise résidente au Sénégal ? C'est comme tout concours de Miss, c'est pour élire la plus belle. Donc, je ne sais pas quoi. Vous avez hâte de redécouvrir ce qui se fait culturellement au Bénin chez vous ? Oui, j'ai hâte parce qu'à l'étranger, je me dis que ce ne sera pas forcément la même chose. Merci. Et bonne fête à vous. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, c'est des réactions que nous prenons comme ça pour découvrir la culture béninoise, 6e édition du genre de Miss Bénin au Sénégal. Alors, je suis en compagnie d'un jeune artiste béninois, beaucoup de talent. Il s'appelle Valentino également avec nous ce soir pour découvrir la plus belle béninoise résidente au Sénégal. Valentino, bonsoir à toi. Bonsoir. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Alors, Miss Bénin au Sénégal, 6e édition. Comment ça se passe et comment tu prépares l'événement ? Oui, c'est vraiment très important pour moi d'être ici ce soir. En tant qu'Africain, on se soutient. Et moi, je dis toujours que l'Afrique, nous sommes tous une famille. Ivoirien, Béninois, Ghanéen, Congolais, Sénégalais. Et tous, nous sommes une famille. Et surtout que nous sommes au Sénégal, au pays de la Teranga, donc le pays de l'hospitalité. Ce pays m'accueille ici à bras ouverts, avec le cœur. Et ça me fait énormément plaisir de soutenir ma famille, ma famille qui sont des Béninois et ceux qui sont au Sénégal ici aussi. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi. Nous sommes avec une Béninoise ? Oui. Vous vous appelez comment ? Régine Aïnadou. Régine, alors ça se passe comment ? Sixième édition, vous êtes très belle, je le signale. Alors, on va tout à l'heure désigner la plus belle d'entre vous qui vivez au Sénégal. Alors, quel est le sens de l'événement ? Valoriser la culture béninoise et mettre en avant les... Je ne sais pas trop, bref. Bon, j'espère, j'ai hâte de voir celle qui va me remplacer en tant que deuxième dauphine. Donc voilà, que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne. Et c'est l'Afrique qui gagne ? Toujours. C'est le Bénin qui gagne. Toujours. La plus belle béninoise, en tout cas, ce soir, sera désignée. Et ce genre d'événement, c'est beaucoup de culture en général. Vous vous attendez à quoi exactement ? Pour l'instant, je ne sais pas. Comme je vous le dis, moi, c'est ma première édition. Donc, pour moi, c'est une découverte de ce soir. Donc, vous allez regarder et apprécier. Merci Arnaud. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous vous appelez comment ? Audrey. Audrey ? Alors, ça se passe comment par rapport à cet événement ? Ça va, très bonne soirée pour le moment. On attend la suite. Et 6e édition, comme j'ai dit à monsieur, on s'attend à quoi ? C'est clair qu'on verra le côté culturel du Bénin, mais au-delà. Donc, je pense que ça pourra bien représenter la femme, mais ça pourra également nous montrer à travers plusieurs aspects la culture béninoise et ça pourra nous faire découvrir aussi plein de choses. Donc, très hâte pour cette soirée. Bonne soirée à vous. Merci, à vous, par exemple. Je suis avec la deuxième dauphine de l'édition 2018, Miss Bénin Nationale. Vous êtes juste venue pour l'événement ? Oui, je suis venue pour l'événement et aussi soutenir les organisateurs. Voilà, deuxième dauphine de Miss Bénin Nationale, donc, qui est là ce soir pour l'édition de Miss Bénin au Sénégal. Donc, c'est clair que vous allez apprécier et regarder ça dans notre oeil. J'espère bien. Les Béninoises au Sénégal, elles sont très belles. Vraiment belles. Depuis que vous êtes arrivée, vous avez regardé, vous avez fait les coulisses. Alors, vous vous attendez à quoi ce soir ? Je m'attends vraiment du show, un show vraiment comme on n'en a jamais vu. D'ailleurs, puisque les filles, elles sont vraiment belles. Dix étoiles, très scintillantes. Dix étoiles pour la sixième édition, mais en tout cas, nous vous souhaitons une très belle soirée et espérons vous retrouver à la fin, pourquoi pas ? Merci, bonne soirée à vous aussi. Voilà, donc, c'était la deuxième dauphine de l'édition 2018 de Miss Bénin Nationale. Voilà, donc, Miss Bénin Nationale, la deuxième dauphine qui est à Dakar pour soutenir ses sœurs qui vont se présenter pour la sixième édition de Miss Bénin au Sénégal. Et c'est sur ITV. Toujours sur ITV, je suis gâté ce soir. Je suis entouré de plus belles filles du Bénin au Sénégal. C'est la sixième édition. Elles sont très belles. Regardez-les, voilà, profitez. En tout cas, je suis gâté ce soir. Je suis très, 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 très gâté. Parce que, voilà, les filles, vous êtes très belles. Vous êtes très, 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 très belles. Mais il faudra choisir, il faudra choisir la plus belle béninoise résidente au Sénégal. Et moi, je vais choisir. Vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes belles. Voilà, vous êtes toutes belles. Allez, voilà, donc, nous sommes là, dans les coulisses. C'est le moment fatidique qui va approcher. Mais quand je suis entré dans la salle avec toute l'équipe, j'ai vu que des sourires. J'ai vu que du beau. Elles sont très belles. C'est le Bénin en miniature à Dakar. Attention, les Sénégalaises, elles sont très belles les béninoises. Attention, elles arrivent. En tout cas, moi, je suis gâté ce soir avec toute l'équipe. Alors, les filles, que ça se passe comment ? C'est les derniers moments, les préparatifs, c'est les coiffures, c'est le make-up. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien, en tout cas. Pour ma part, ça se passe bien. Juste un peu de stress et c'est tout. Sinon, dans l'ensemble, ça se passe vraiment bien. Je gère, en tout cas. En tout cas, je vois énormément de préparation, de tout ce qui est culture béninoise. Alors, les filles, qu'il y a envie de se prononcer avant votre cri de guerre ? Parce qu'on m'a dit, on m'a chuchoté qu'elles ont un cri de guerre. Moi, après ce soir, je rentre direct. J'ai envie de découvrir le Bénin. Et puis, sinon, je vais rentrer à Ouida. D'accord ? J'irai à Ouida. Et puis, voilà, c'est ce qu'il y a de beau. C'est le Bénin, c'est l'Afrique. Et nous sommes ici à Dakar pour célébrer la femme béninoise, la plus belle béninoise vivante à Dakar. Ce sera dans un instant, mais en attendant, les filles, votre cri de guerre ? Les miss, c'est qui ? C'est nous ! C'est une belle béninoise qui est une belle belle belle. Comment est-ce que tu as ? Ça va, Hamdoulil, je suis ici. Tu es ici ? Qu'est-ce que tu as ? Comment est-ce que tu as fait ça ? Oui, oui. Comment est-ce que tu as fait ça ? Ah, l'instant où je vais préparer pour l'événement, Miss Bena Sénégal. Où est-ce que tu as fait ça ? Ah, là, j'ai joué. Et là, j'ai joué. Oui. Et où est-ce que tu as fait ça ? Principal, hôpital. Pour cette édition de Miss Bena au Sénégal, deuxième édition, tu as travaillé avec toutes ces filles. Il y a l'une d'elles, forcément, qui passe devant. Je sais que tu ne vas pas me le dire, c'est clair. Mais c'est clair, tu ne vas pas me le dire. Mais bon, c'est clair qu'il y a l'une d'elles qui t'a quand même épatée. En fait, c'est très difficile parce que dans ce genre de concours, on a beau faire des pronostics, après, quand on fait un choix, c'est subjectif. Il n'y a pas d'objectivité. Donc, je peux faire mon choix. Et au final, ce n'est pas cette personne qui va arriver. Donc, il va y avoir des surprises à tous les coups. Voilà, toujours au Radisson Blu avec l'organisation de Miss Bena Sénégal. Nous avons l'honneur d'avoir le consul avec nous. Monsieur le consul, bonsoir. Bonsoir, monsieur. La culture bénénoise magnifiée ce soir à Dakar. Quelles sont vos impressions ? On est toujours séduit de voir toute la culture bénénoise être déroulée au niveau du Sénégal. Et je pense qu'avec ce que vous verrez tout à l'heure, vous aurez à apprécier. Et au-delà de l'aspect, bien sûr, Miss, il y a également un aspect important, l'aspect santé avec un thème développé cette année par rapport aux maladies non-transmissibles. Oui, je crois que les Miss, d'abord, ce sont des femmes. Et des femmes, c'est la production, c'est l'enfant, c'est la mère. Donc, il est normal qu'autour de cela, que nous soyons préventifs vis-à-vis de la santé. Voilà. Et quel message avez-vous pour terminer ? Le message que vous avez envie de porter ce soir à la jeunesse africaine ou même à la jeunesse bénénoise qui est en fait ce soir ? Oui, vous savez, les béninois, en tout cas du Sénégal, sont des gens très sérieux. C'est une communauté très sérieuse, disciplinée et organisée. Et donc, je souhaite à ce que cette soirée se passe très bien et que nous nous fassions tous plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 qui sera désignée deuxième dauphine. Alors la deuxième dauphine Miss Bénin Sénégal, édition 2019, c'est la candidate numéro 7 ! Ce soir, la première dauphine Miss Bénin Sénégal 2019, candidate numéro 6 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Madame la Présidente, a-t-on la parole ? Alors celle-là, qui aura la lourde tâche de porter la couronne Miss Bénin Sénégal 2019, c'est la candidate numéro 4 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Rebonsoir, nous venons de vivre notre soirée Miss Bénin 2019, la deuxième édition. La Miss vient d'être élue, donc nous allons la prendre, ainsi que ses deux dauphines, pour prendre les premières impressions de la victoire d'aujourd'hui, nous dire ce qu'elles ressentent, la pression qu'elles ont vécue pendant ces périodes-ci, et voir en fait l'avenir en étant avec la couronne de la Miss. Alors le seul mot que je peux dire, qui peut résumer actuellement mon émotion, c'est la fierté. Je suis très fière de représenter mon pays, le Bénin, au Sénégal. Franchement, merci à vous, merci à tous. Bonsoir, alors moi je suis tellement contente, je suis fière de ce que j'ai eu à faire, et j'ai passé une belle soirée, merci. Bonsoir à tous, c'est un immense honneur pour moi d'avoir été élue deuxième dauphine aujourd'hui, merci infiniment. Quelles sont vos perspectives, maintenant que vous avez la couronne sur la tête, que vous aviez un projet que vous aviez développé tout à l'heure, donc pensez-vous aller en avant, pensez-vous pouvoir le développer ? Donc, bien sûr, ce sera ma cause de cœur, et je compte m'impliquer entièrement dedans, avec l'appui de nos gouvernements, et je sais que le consul du Bénin au Sénégal aussi sera avec nous au-dessus. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de mettre en place ce que j'ai eu à faire, par la compagnie de la Jolimis qui a été au lui ce soir. Je pense qu'elles ont tout dit, je m'appliquerai à les accompagner dans leur quête. Je vous ai vu tout à l'heure les neuf candidates, vous avez l'air d'être une famille unie maintenant, des vrais amis, donc je pense qu'il y a des liens forts qui sont liés entre vous. Vous ne déméritez pas, vous êtes toutes, mais toutes magnifiques, vous avez eu un parcours magnifique aujourd'hui dans cette soirée, donc vraiment, vous ne déméritez pas, et j'espère que vous continuerez à collaborer, vous toutes, pour les bonnes causes que vous aviez dans votre thème aujourd'hui. En tout cas, félicitations, le groupe ETV vous félicite, et puis on aura l'occasion de se revoir sur ma plateau. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501